Arc-en-ciel Arc-en-ciel, votre émission marocaine Chaque dimanche de 14h à 15h Pour tout savoir sur le Maroc Actualité, culture, économie, société et animation festive Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc Arc-en-ciel, la chronique Bonjour à toutes, bonjour à tous Vous êtes bien sur Radio Pluriel Votre émission marocaine Arc-en-ciel, une émission d'idée A la promotion des relations France-Maroc Une relation ancestrale C'est une relation de grande ampleur Qu'il est de payer Arc-en-ciel au cœur du Maroc Fidèle à nos principes Et en même temps de continuer A promouvoir cette relation ancestrale Entre la France et le Maroc Il y a un sujet d'actualité C'est le vieux continent, l'Afrique L'Afrique qui devient un sujet d'actualité A travers le monde Par rapport à ce marché Formidable marché Où le Maroc Par l'intermédiaire De sa majesté Mohamed VI Que Dieu l'assiste A entrepris des démarches innovantes Et courageuses Et que la relation France-Maroc Peut en bénéficier La semaine dernière On a donné la parole A des compétences franco-marocaines Notamment Hamid Shrayet Jéboulotitien Journaliste Et aussi écrivain Mais aussi On a donné la parole A M. Youssef Chihab Une universitaire de très haut niveau Qui nous ont donné Leur avis Par rapport à cette Coopération Sud-Sud Ce jour Nous allons Donner la parole A des personnes de médias Personnes des journalistes De renom Les remercier infiniment De leur acceptation D'intervenir Dans notre émission Notamment M. Henri Fabre On ne parle pas De n'importe quel personnage On parle d'une personne De très 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 haut niveau Qualité Et notoriété Et aussi M. Mathieu Abiga Marga Abiga Qui est un journaliste Franco-camuronien Et comme ça Nous aurons Des avis Sur cette coopération Sud-Sud A travers les médias Et fort possible La semaine prochaine On aura la parole A des économistes Et d'ici là On va vous laisser Avec cette belle chanson D'un ancien Kudios Mouhammed Al-Hiany Sous-titrage 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 Avant de commencer Mohamed Mohamed 6 à Babaco C'est la confirmation Du rôle très important Que le Maroc souhaite y jouer Le roi a aidé la France Sur le plan militaire Et dans le domaine Du renseignement L'an dernier Et voici qu'il vient De recevoir A Marrakech Le chef du MNLA Alors que les négociations Entre les Touaregs Et le pouvoir malien S'enlisent Que le médiateur Soit burkinabé Ou algérien Mohamed 6 a déjà accepté Que 500 imams Soient formés au Maroc Pour lutter contre l'intégrisme Et cette diplomatie Ne passe pas inaperçue Tout comme l'aide Qu'il apporte A l'effort militaire français En Centrafrique Des soldats Du matériel De la logistique Et le souhait De soulager le fardeau Bien que le Maroc Ne fasse pas partie De l'Union africaine Le royaume veut participer A l'effort collectif Dans les crises Si l'on y ajoute La volonté du Maroc De jouer un rôle d'auxiliaire Aux côtés des Etats-Unis Dans la médiation Du processus de paix Israélo-Palestinien On se dit que Discrètement La diplomatie marocaine C'est se rendre De plus en plus utile Sur le plan économique Même volonté Du roi du Maroc De forcer le chemin Et Barack Obama Ne s'y est pas trompé En invitant Mohamed VI Dès l'été prochain Pour le premier Sommet Etats-Unis-Afrique Il faut dire Qu'avec ces 5% De croissance Prévues en 2014 Le Maroc essaye D'être l'un des vecteurs Du développement du continent Depuis qu'il a annulé Au début des années 2000 La dette des pays africains Les plus pauvres Tout en les exonérant Les droits de douane Le Maroc envoie Ses champions de l'industrie Et du commerce A la conquête du sud Dans le secteur bancaire La progression Est très spectaculaire Avec le rachat De dizaines de banques Dans toute l'Afrique de l'Ouest Mais on observe La même chose Dans le secteur des télécoms Des assurances Ou dans le domaine minier Cela fera 15 ans Au mois de juillet prochain Que Mohamed VI Dirige le Maroc Beaucoup a été dit Sur son manque d'énergie personnelle Ou sur la lenteur De ses réformes Mais il aura au moins réussi Progressivement A remettre le Maroc Sur la carte du monde Et pas uniquement Pour les touristes Oui Monsieur Henri Fabre Je crois que vous avez bien entendu Vous avez bien entendu Super résumé De la situation à QED Vraiment Là c'est le journaliste Qui parle Exactement Exactement Donc je souhaite simplement C'est une C'est une belle introduction De nos questions Puisque simplement Vous savez Comme quoi Cette relation solide Entre le Maroc Et la France Il n'y a rien Qui va la faire bouger Quoi qu'il arrive C'est une grille passagère Qui est en train De se dissiper Ma question principale Dans un premier temps La relation France-Maroc Est-il à la hauteur De leurs ambitions africaines ? Oui Alors simplement Je voudrais juste dire avant Que donc Comme vous l'avez signalé Je suis catalan Que j'ai grandi A côté de Port Vendre Un port qui était en relation Avec le Maroc J'ai eu des tas De réseaux Avec des amis marocains Et que le Maroc A été toujours un rêve Pour beaucoup de gens De Catalogne Mais vous le savez Et c'est un rêve Et en même temps Beaucoup de gens S'étaient installés Et sont Bon voilà C'était le paradis Pour tous les Catalans Voilà Je voulais vous le dire Parce que ça me paraît Important Pour le reste Les relations C'est pas étonnant Le Maroc Et Je veux dire Que la Catalogne Et l'Espagne Et l'Espagne Mais je le suis Mais je le suis de plus en plus Parce que je vois Qu'actuellement Il est en train De comprendre Et d'évoluer Et de nous aider A évoluer Vers quelque chose Qui fait que Bon Nous allons Nous allons Le Maroc Va aider Beaucoup L'Europe Et l'Europe Peut aider Grâce au Maroc A aider A faire le relais Avec l'Afrique Voilà ce que je voulais Vous dire Écoutez Ça nous va déjà Droit au cœur Votre interdiction Sur Sur le Catalan Et sachez-le A titre personnel Et aussi Au nom de l'émission Marocaine Arc-en-ciel Nous sommes très 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 honorés D'avoir des gens Des professionnels Français Qui 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 Réclament A haut voix Cette relation Cette amitié Cet amour Par rapport à ce pays Qui a tant donné Dans le passé Et qui a fait un choix Le Maroc Et c'est là où je vais enchaîner Avec ma deuxième question Si vous le permettez Comment la France Peut s'investir davantage Au Maroc Pour conquérir Les marchés africains Alors D'abord J'ai bien précisé Tout à l'heure Juste cette chose là Que je suis Catalan Mais je suis français Ça veut dire Qu'on peut être Demain Français Marocain Européen Africain Je veux dire Qu'on va évoluer Vers cette tendance Comme avant Dans mon village À côté Avec le village voisin On n'était pas copains Où on commençait Et puis on a commencé A se marier D'un village à l'autre Ou encore A échanger des produits Etc C'est ce qui se passe Actuellement On va prolonger Les économies Des relations Humaines Culturelles Etc La principale La première Que l'on peut faire C'est que le Maroc Peut apporter Beaucoup à la France Et il faut le faire savoir En France Non seulement Sur sa culture Sur toute Et puis en même temps Cette ouverture Que donne le Maroc Sur l'histoire La philosophie La religion Tout Il y a beaucoup de choses Que le Maroc Peut nous apporter En France Moi qui suis Catalan Et français Ou français et catalan Je ne sais plus quoi dire Je ne sais plus S'il faut dire Catalan et français Ou français et catalan Mais je vois J'ai des amis Qui sont marocains Et français Ou français et marocains Mais qui se sentent En même temps européens En même temps Très proches du Maroc Bien sûr Voilà Et actuellement Dans ce relationnel Il faut que On vérifie Que tout Ce que nous Entreprenons Entre France Et Maroc A un relais Positif Sur le plan De l'économie Vous avez raison De le signaler Alors par exemple Par exemple Il faut faire Peut-être des rencontres Davantage de rencontres Il s'en fait Je le sais Mais il faut faire Davantage de rencontres Entre décideurs Je ne pense pas Seulement au CNPF Ou comme ça Mais je parle A la culture Je parle Parce que ces gens De culture De journaux Les journaux à Paris Moi je suis à la presse parlementaire On a un réseau De journaux De radio De télévision Un jour Et puis à Paris Vous le savez mieux que moi Il y a Comment dirais-je Au niveau du parlement Il y a des amitiés franco-marocaines Bon il y a des gens importants On pourrait réunir ces gens Quelque chose Il faut faire des choses Commencer par là Effectivement Votre appel Monsieur Envie Fabre Est très 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 écouté Il y a Sachez-le Qu'il y a un grand nombre De nos éditeurs De l'autre côté de la Méditerranée Notamment au Maroc Qui nous écoutent A travers Bien entendu L'internet Radiopluriel.fr Et sachez-le Votre démarche Si ça rejoint Notre démarche Depuis toujours Il faut qu'il y a D'autres créneaux D'autres Dossiers Qui peuvent être Comme moyen De tisser Et de renforcer Cette coopération Sud-Sud Notamment la culture Bien entendu Il y a aussi l'économie Mais aussi La diplomatie parallèle Et aussi Il y a Les franco-marocains Qui sont assez nombreux Et qui sont Des compétences De renom Et vous connaissez quelqu'un Donc Hamid C'est Hamid Chariot Alors Hamid Chariot Est à l'origine De cette réunion De cette rencontre Je l'en remercie Je connais également Quelqu'un Qui est Qui est un ami Au Maroc Qui est un peu A l'origine aussi De tout ça C'est Mehdi Godbi Qui est un homme Important chez vous Que j'ai connu Il y a très longtemps Au Maroc Qui m'a fait adorer Son pays Et je trouve Qu'il faut Augmenter le relationnel Le relationnel Augmentera tout le reste Parfait 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 Monsieur Henri Fabre Et J'enchaîne Avec ma troisième question Qui Qui est aussi D'actualité Parce que Comme on dit Il y a un couple Franco-allemand Mais il y a un couple Qui s'appelle Ou un duo France-Maroc Est-ce que Ce duo France-Maroc Est victime De sa solidité De son passé Écoutez Le France-Maroc Mérite D'être Revu Amélioré Etc Mais ça c'est pour tout Mais il a un mérite C'est que cette relation existe Et aujourd'hui Avec les moyens modernes Les relationnels Les avions Les prudes Les déplacements Des uns Des autres Etc Cette relation Franco-Marocaine Mérite D'être relancée Et ce que vous faites Dans votre émission A ce mérite De la relancer Parce que vous savez C'est un pays Comme le Maroc C'est pas C'est quand même Quelque chose d'extraordinaire Vous y m'en Moi j'ai une carte du monde Sous les yeux Pendant que je vous parle Je regarde Je vois cette ouverture La Méditerranée Mais l'océan Je vois le sud Les grands paysages La mer L'espace Il y a tout Et c'est Encore une fois C'est le relais Entre l'Europe Et l'Afrique Et évidemment Les Etats-Unis Qui sont en face Et tout le reste Mais ce pays Mérite Mérite davantage Que ce qu'il est connu Actuellement Il est connu Il est aimé Il est aimé Le roi est respecté Partout C'est très bien Mais sur le plan Il peut encore être mieux Voilà C'est ce que je voulais vous dire En tant que cas de salon Je serai Vous savez La Catalogne On avait des réseaux Je vous l'ai dit Avec Entre Port-Vendres Et le Maroc De bateaux Tout ça Moi j'ai Mon frère a été professeur Au Maroc Il y a 30 ans À Casa C'est un pays Où qu'on aime Alors il faut Faire en sorte Qu'il y ait davantage De relations Humaines Entre la France Et le Maroc Effectivement Monsieur Henri Fabre Ma dernière question Vous l'avez répondu Presque à moitié Là je ne parle pas A un journaliste Je parle à un amoureux Du Maroc Quelqu'un qui a aimé Se payer Qui aime toujours Se payer Et qui aime toujours Se payer Et qui l'aimera Ah oui J'en ai aucun doute Je souhaite tout simplement De me parler un petit peu Sur un aspect personnel De votre relation Avec ce beau pays Vous avez évoqué Votre frère Vous avez évoqué Il y a pas mal De choses Que vous m'avez parlé À titre privé Vous avez la parole Donc parlez Et sachez-le Ça nous va Droit Droit au cœur Je voulais vous dire aussi Que j'ai eu un privilège Exceptionnel Alors que beaucoup de gens Connaissent C'est normal Marrakech Megnes C'est magnifique Tout ça Bon d'accord Je suis allé à Tarodante Et je suis allé à Layoun Assister à l'inauguration De la première eau douce Qui venait de la mer Vous connaissez Cette usine de traitement De l'eau douce Oui De la mer Je suis allé la voir C'était émouvant Et l'avenir du Maroc Dans les régions Qui manquent d'eau Viendra peut-être De l'expérience De l'ayoun Je ne sais pas Ce qu'elle est devenue Cette expérience Mais j'avais été frappé Timon Donc Je souhaite tout simplement Avant de vous quitter De vous dire Comme quoi Nous sommes très heureux Et très enchantés De vous avoir Surtout un dimanche Ça démontre à quel point Que ce pays Vous le met tant Et vous avez participé Avec un témoignage émouvant Sachez-le que vous êtes Bien 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 Chez vous Au Maroc Quand vous voulez Et quand vous le souhaitez Et ça C'est la parole D'un franco-marocain Mais au nom de mon pays Mon pays d'origine Le Maroc Et permettez-moi D'ajouter Que vous m'avez honoré En me demandant De parler de votre pays Je vous remercie Monsieur Henri Favre Et je vous dis A très bientôt A très bientôt Il est 14h21 Donc sur nos ondes Et après l'intervention De monsieur Henri Favre Nous souhaitons tout simplement Toujours dans ce contexte Toujours dans cette dimension Sud-Sud Dimension Prospection De l'Afrique Qui était toujours Dans le cœur Et sa majesté Un médecin Que Dieu l'assiste N'a passé Depuis son accession Au trône A la huit A travailler Dans ce sens Nous souhaitons Vous faire passer Un petit morceau Du discours De sa majesté En quête d'évoir Sur cette Collaboration Sud-Sud Sources de travail Pour sa jeunesse Monsieur le premier ministre Excellences Mesdames et messieurs L'Afrique Est un grand continent Par ses forces vives Ses ressources Et ses potentialités Elle doit se prendre en charge Ce n'est plus un continent Colonisé C'est pourquoi l'Afrique Doit faire confiance à l'Afrique Elle a moins besoin d'assistance Et requiert davantage De partenariats Mutuellement bénéfiques Plus qu'une aide humanitaire C'est de progrès De développement humain De projets De développement humain Et social Dont notre continent A le plus besoin L'Afrique L'Afrique ne doit pas rester Autace de son passé Ni de ses problèmes politiques Économiques et sociaux Actuels Elle doit regarder son avenir Avec détermination Et optimisme En exploitant Tous ses atouts Et ses potentialités Si le siècle dernier A été celui De l'indépendance Des états africains Le 21ème siècle Devrait être celui De la victoire Des peuples Contre les affres Du sous-développement De la pauvreté Et de l'exclusion Monsieur le Premier ministre Excellences Mesdames et Messieurs Une Afrique dynamique Et développée N'est pas un simple rêve Pour demain Cela peut être Une réalité d'aujourd'hui Mais à condition d'agir C'est donc le temps De le faire Ou de l'entreprendre L'importance de l'action C'est qu'elle donne De la crédibilité Au travail politique Et permet de réaliser Les objectifs escomptés L'Afrique doit en effet Faire face A de nombreux défis Qui menacent Sa stabilité politique Et entravent Son essor socio-économique Or ces défis Ne peuvent être levés Que par la coopération La solidarité Entre les peuples africains Et le respect De la souveraineté Et de l'intégrité Territoriale des états L'Afrique a donc vocation A bénéficier De toutes les potentialités Dont elle regorge Sans pour autant Vivre en autarcie Elle doit multiplier Les partenariats bénéfiques Avec les nombreux Pays développés Qui marquent Un intérêt constant Un engagement sincère Et une implication Substantielle En faveur de son Progrès économique Et de son développement Humain Elle doit bénéficier Également Des opportunités Qu'offre la coopération Triangulaire En tant qu'outil Innovateur Facilitant la conjugaison Des efforts Et l'optimisation Des moyens A cet égard Le Maroc Qui a été pionnier Dans ce schéma De coopération Est disposé A mettre au service Des pays africains Frères Le capital De crédibilité Et de confiance Dont il jouit Auprès de ses partenaires Il est en effet De notre devoir Collectif De faire en sorte Que la mondialisation Devienne une force positive Pour le développement De l'Afrique Le développement économique Le commerce Et l'intégration régionale Sont à ses égards Parmi les thématiques centrales Il est 14h25 Et nous sommes en direct Avec notre ami Mathieu Abiga Journaliste de renom Avant de commencer Avec lui Avant de faire Une petite présentation On va passer Ce petit sketch Africain Qui est tout un symbole Et qui est Tout un sens Pour dire Que les Africains Ont bien compris Le message Ils prennent Leur destin En main Il ne sert à rien De se battre Il vaut mieux Convaincre Que vaincre Parce que ce qui est convaincu Est d'office vaincu Alors que ce qui est vaincu N'est pas convaincu Quand Dieu a créé Il a d'abord créé Les sages Les humains Et les cons Il a pris Les sages Qu'il a mélangé Parmi les sages Les sages Parmi les humains Et les sages Parmi les cons Il a ensuite pris Les humains Qu'il a mélangé Parmi les sages Les humains Parmi les humains Et les humains Parmi les cons Il a enfin pris Les cons Qu'il a mélangé Parmi les sages Les cons Parmi les humains Et les cons Parmi les cons Et c'est quand les cons Se retrouvent parmi les cons Et qu'il leur revient La décision De décider Que c'est la catastrophe A l'époque A l'époque Quand il y avait Deux ou trois cons Dans un village On les extirpait Du village Pour les confier A un sage Afin de s'occuper De leur rééducation C'est après Qu'on les remettait Dans la société Mais aujourd'hui S'il fallait sortir Tous les cons Certaines villes Et certains villages Se verraient vider De toutes leurs substances Humaines Oui Nous sommes en direct Avec notre ami Mathieu Mbaga Abiga Journaliste Politique Et écrivain Et éditeur Spécialiste De la politique africaine De la France Avec un CV Hors du commun Un véritable spécialiste De la politique africaine Et surtout International Il a participé Avec Il a fait des interviews Avec L'ancien président De la république Monsieur Jacques Chirac Nelson Mandilla Paul Biya Leopold Sida Senghor Blaise Comme Praori Mathieu Kirikou Leopold Senghor Bagbo Théodore Théodore Obiang N'Goma Ali Saïbo Et j'en passe Donc on parle D'une personne Qui connaît réellement Comment ça se passe En Afrique Et nous sommes Heureux De la voir Sur notre antenne Bonjour Mon ami Mathieu Barga Abiga Bonjour Confer Et merci De m'associer A cette discussion Qui est fort intéressante Et qui honore La relation franco-africaine Et on y reviendra Parfait Juste une petite introduction Je vais essayer D'être un petit peu bref Parce que l'actualité oblige Récemment Il y avait Un sommet À Bruxelles Un sommet Afrique-Union européenne Et sa majesté Le roi Mohamed VI A adressé un discours Aux participants Je vais essayer De lire Un petit morceau De ce discours Comme ça Ça nous donnera Une idée généraliste Par rapport au sujet Qu'on va débattre La promotion volontariste De la coopération Intra-africaine Et de l'intégration Sous-régionale Sur notre continent N'exclut En aucun cas En tant que son Faut l'approfondissement En parallèle Des rapports mutuels Bénéfiques de l'Afrique Avec ses multiples partenaires Et en particulier Avec l'Union européenne Et ses états membres Bien au contraire Les deux processus S'enrichissent L'un et l'autre Et se complètent Vigoureusement En effet L'ampleur des défis Nous impose De nous engager Ensemble Et avec énergie Sur la voie D'une coopération Mutuellement avantageuse En vue de répondre Utilement Aux attentes Spécifiques De chaque partie Dans ce processus La sécurité Et la stabilité Constitue Une priorité centrale A cet égard Notre partenariat Dans ce domaine Est appelé Aujourd'hui Plus que jamais A s'insérer Dans les différentes Actions Et stratégies Adoptées Au niveau Sur-régional Régional Et international Afin d'apporter Sa valeur ajoutée Et contribuer A pacifier Notre espace commun Dans le respect total De la souveraineté Et de l'unité nationale Et territoriale De nos pays respectifs Ce noble objectif Ne pourrait être Pleinement atteint Que si les menaces Transnationales Qui pèsent Sur la paix Et la sécurité Des continents Sans partout Et ensemble Combattus Avec force Et vigueur Le terrorisme Les actes De piraterie En mer Le crime organisé Les réseaux De traite Des êtres humains Et le trafic De drogues Et d'armes Recueillir En effet Des réponses Concrètes Inclusives Et solidaires A partir De cette introduction Qui est tout un symbole Et J'enchaîne Avec ma première question Mon ami Abiga La coopération sud-sud Est une nécessité Au choix Pour notre pays D'adoption La France Si vous me permettez Chers conférens J'aimerais bien Commencer Sur A la suite De ce que vient dire Sa majesté Mohamed VI Ce qui est fondamental C'est de rappeler Avec force Que le roi Mohamed VI A une vision Futuriste C'est une vision Une projection Dans l'avenir Capitale Essentielle Pour l'avenir De l'Afrique Et la France Pour l'avenir De l'Afrique Et le monde Le monde moderne C'est très important De rappeler Le pourquoi De cette démarche Parce que Je me souviens Le roi Sa majesté Mohamed VI Aurait pu ne pas Aller lui-même Faire cette tournée Il aurait pu déléguer D'autres personnes Mais il a Payé de sa personne Pour bien montrer L'importance De cette démarche Telle qu'elle vient D'être décrite Et pour laquelle Des millions Des millions D'Africains Et d'Européens Souscrivent Donc c'est important De rappeler Effectivement Donc c'est là Où il y a l'introduction Par rapport A notre question Cette coopération Sud-Sud Est une nécessité Ou un choix Pour la France Alors donc C'est les deux A la fois C'est une nécessité Et aussi un choix Nécessité Parce que c'est par Ce biais là Que la bonne Coopération Cette fois Qui est dans Le principe Sera La co-responsabilité Est possible C'est à dire C'est gagnant Gagnant Tout le monde Va y gagner Le choix politique Parce que je vous l'ai Indiqué tout à l'heure C'est un choix C'est une vision C'est une projection Dans l'avenir Que sa majesté Mohamed VI Dugé De faire Parce qu'il faut Avancer Il faut développer Nos sociétés On n'est plus Dans ce qui a été Dit tout à l'heure Dans le passé Il faut être Nostalgique De tel ou tel système Nous sommes dans Une projection Et dans la projection Il faut des Modernisateurs Dont le roi Vient de montrer L'exemple Et je ne doute pas A un seul instant Que c'est aussi La vision Des dirigeants De la France D'aujourd'hui Donc nécessité Impérative Parce que C'est un peu Pour prendre une image De référence C'est comme Nous sommes dans un bateau Et dans un bateau Et bien tous Ceux qui font partie De ce bateau Doivent faire attention Pour que le bateau Arrive à bon port Je préfère parler De manière simple Pour que tout le monde Nous comprenne Ceux qui nous font L'amitié De nous entendre De nous écouter Comprendent bien Quels sont les enjeux Aujourd'hui L'enjeu aujourd'hui C'est que La France Et le Maroc Et derrière le Maroc Que toute l'Afrique Doive se La main dans la main Pour consolider Cette démarche Qui est décrite A la fois Par les spécialistes Par les journalistes Que nous sommes Et par les personnes Qui pensent que Désormais C'est fini Il faut qu'on mette Un terme A la pauvreté Des populations africaines En général Et des populations Du monde en particulier Parce qu'aujourd'hui Et vous le savez très bien Pourquoi les grandes puissances Viennent en Afrique Parce que c'est le seul continent Où il y a encore Où il y a de la croissance Et bien Ce ne sont pas des philanthropes Ils ne viennent pas Pour se promener Ils viennent parce qu'il y a De la croissance Et bien cette croissance-là Doit profiter A toutes les populations africaines Et le roi vient de le montrer Disons maintenant On va changer On va réformer la relation La nature de coopération Entre le continent Et la France Et entre le continent Et l'Union Européenne Et c'est très important De faire la promotion De passer ce message-là De faire ce que j'appelle La pédagogie explicative Pour que tout le monde Comprenez bien Le pourquoi Nous devons aller Dans ce sens-là Et parce que c'est l'avenir A la fois de la France Et de l'Afrique De la France Et du monde moderne Effectivement Et aucune promotion Et aucun progrès Ne peut se faire Bien entendu Sans l'impératif Du développement humain Et à ce sujet-là Donc j'ai vu Comme quoi vous avez pu Répondre même A ma deuxième question Sur l'impact De cette prospection Marocaine Vers le marché africain Et quel impact Ce qu'il peut y avoir Sur les relations France-Maroc Et ce destin commun Mais moi je pense Il y a Nous avons un trait d'union Nous avons un lien Nous avons quelque chose De formidable De solide C'est très bien Pardon On parle des franco-africains Oui Voilà Justement Qu'est-ce que vous en pensez Par rapport à leur rôle Comme Simon Entre l'Afrique Et surtout la France Et bien entendu l'Europe Dans un cadre général Je dis La France Et l'Afrique Ne doit pas avoir Honte De ses atouts Ses atouts Ça a été décrit Je l'ai rappelé tout à l'heure C'est ce que L'Afrique dispose Aujourd'hui Ce que la France Dispose aujourd'hui Comme Sauf que je vous ai expliqué Qu'il faut maintenant Réformer C'est-à-dire Travailler autrement C'est pour ça Qu'il faut faire appel Il faut rappeler Les actes posés par Les modernisateurs De la politique africaine De la France Et de la politique africaine De la France Pourquoi ? Parce qu'il faut sortir Des vieux chemins Qui n'ont pas abouti La France Et l'Afrique Ont une coopération Qu'on a vu En termes Qu'on a une coopération Assez longue Dont le résultat Est effectivement L'échec Quant au développement De l'Afrique L'Afrique est bien sûr En retard dans bien des domaines Donc on ne va pas S'installer dans Le regret Qui a commencé Qui n'a pas fait ceci Qui n'a pas fait cela Les Africains Savent très bien Où nous en sommes Aujourd'hui La relation franco-africaine Donc il y a une exigence D'innover Innover C'est la capacité De réformer C'est la capacité De fédérer De mener De montrer Aux deux continents Continents européens Et africains Les devoirs Le chemin directeur Qui permet D'aller vers plus De croissance Pour plus La lutte contre La pauvreté Pour laquelle Les Africains Ils sont Malheureusement Victimes Malgré eux De la mauvaise gestion De cette coopération De cette ancienne coopération Qu'il faut maintenant Détruire Pour installer une autre C'est pourquoi Je soutiens Pour ceux qui me parlent Ceux qui me concernent Et aussi parce que Je suis un esprit libre Vous l'avez rappelé C'est un journaliste Qui aime le Qui adore Et qui aime le progrès Et je serai Et je suis toujours À côté De là où Il y a le progrès Le progrès Aujourd'hui C'est la relation Franco-marocaine Il faut absolument Je le rappelle La France La France et le Maroc La main dans la main Pas dans des petits calculs De moi je prends Ceci Je prends cela Non La main de vie Le Maroc Et la France La main dans la main Pour bâtir Ce chemin directeur Qui conduit À plus de collaboration Une collaboration De coopération Cette fois Basé sur le principe De la co-responsabilité Vous savez Il y a d'immenses Richesses en Afrique La France a tout A gagné Et a développé A aidé les pays africains A s'est développé C'est comme ça Enfin je prends l'exemple De ce que La France a eu Par rapport A la Corée La Corée du Sud La France a plus Acheté les produits De ces pays Organisés Et tout à fait Innovants Aujourd'hui C'est ce pays là Qui achète le TGV A la France Non mais la France N'a qu'à prendre Ce même exemple Qu'elle a eu à faire Avec la Corée du Sud Et bref On l'a imprimé Et faire fonctionner Cet exemple là Entre le Maroc Et la France Entre le Maroc Et l'Afrique du Sud C'est très très important Et pour cela Si vous me permettez Juste un mot Oui Il faut absolument D'un autre côté Que l'initiative L'initiative Prise par Sa Majesté Mohamed Existe sur Ce grand Parce que C'est un immense chantier Il faut que cette initiative Là soit accompagnée Par les médias Comme le vote Qui porte Ce projet Parce que Il est très Il est évident Que c'est très long De faire de la pédagogie Explicative C'est pas au cours D'une émission De temps en temps Il faut absolument Qu'il y ait un support De médias Qui soit radio Télévision Et les autres Pour que Ces médias Accompagnent Accompagnent Cette révolution De notre temps Donc c'est très important De mettre les points Sur les îles Pour comprendre Vers quoi Nous y allons Et un des meilleurs Véhicules pour cela C'est les médias Il faut qu'on vous aide Il faut que Le roi Mohamed VI Et la France Qu'on vous aide Pour que Cette information Spécifique Soit largement diffusée Parce que C'est pas dans Les supports Ordinaires Les supports Qui existent Et qui vont traiter Cette question là Ils vont traiter De temps en temps Mais il faut que Ce soit Des médias De combat Voilà pourquoi Je souscris Dans l'idée Qu'il faut absolument Interpeller Débattez-vous Allez vers Les personnes Qui peuvent Vous aider Qui peuvent nous aider Pour continuer A faire la promotion Dans cette démarche Faite par Sa Majesté Mohamed VI En tout cas M. Abiga Sachez-le Que notre détermination Est sans faille Notre choix Est fait On reviendra pas En arrière Coute que ça coûte Nous savons très très bien Nous sommes sur Une ligne droite Et une ligne Pour la promotion De relations France-Maroc Pour nos deux pays La France Nous a tant donné Le Maroc Nous a tant donné L'Afrique A tant donné A ses enfants Oui parce que L'Afrique a aussi donné L'Afrique a aussi donné Exactement Il faut vraiment Que ce soit l'équilibre Sans vous interrompre L'équilibre ici C'est quand On revient pas Pour dire Je te commande Ou je m'en dis Quelque chose La co-responsabilité Je veux dire Effectivement Nous avons compris Tous les deux Par exemple L'intérêt que nous avons Aller vers Quelle direction Donc c'est un appel A la responsabilité Toute Par opposition A ce qui se passait Autant fois Donc la responsabilité Et s'il y a quelque chose Et c'est pourquoi Je vais citer sur le fait Qu'on vous donne Les moyens Pour faire Cette pédagogie explicative Parce que L'idée est nouvelle Et parce qu'elle est nouvelle Et si elle n'a pas De promotion derrière Elle ne sera pas entendue Elle ne fonctionnera pas Nous faisons confiance Aux dirigeants De nos deux pays La France Et le Maroc Et bien entendu D'autres pays africains S'ils souhaitent Intégrer ce beau projet La promotion des relations France-Afrique Coopération sud-sud Bien entendu A travers le Maroc Qui a initié ce produit Mais le Maroc C'est un pays de l'Afrique Le Maroc C'est un pays Qui n'oublie pas ses frères Frères de sol Parce qu'on est sur le même sol Et voilà Donc il ne faut pas l'oublier Donc c'est tout C'est tout un autre honneur Soit en tant que citoyen Et c'est pourquoi Il faut continuer A dire les choses Pour que l'évolution S'installe dans le temps Parce que Si c'était Si c'était des factuels Il faut que ce soit Dans le temps Et dans le temps Vous savez très bien Pour Si nous voulons Aller aux responsables Il faut former les responsables Et bien si on veut Être écouté Il faut mettre les moyens Pour que les gens Nous écoutent Écoutent et surtout Comprènent Le bien fondé De ce que nous faisons Et pour quel intérêt Nous le faisons Je termine Si vous terminez Vous permettez Une petite anecdote Sur La démarche La démarche noble De sa majesté Mohamed VI Sur le sujet Qui nous concerne Moi j'ai En tant que journaliste Spécialiste De la politique africaine De la France Ça ne m'étonne pas Donc je salue La démarche Noble Et ça ne m'étonne pas De cette démarche De sa majesté Mohamed VI J'avais assisté Vous savez Au sommet De la Bôle En 1990 Oui Dernier sommet Organisé par le président Mitterrand Paix à son âme Et par A l'âme De roi Mohamed II Et j'avais Remarqué Non seulement Cette hauteur d'esprit Cette intelligence Et surtout Cette reconnaissance A sa patrie Lorsque le roi Mohamed II Prend la parole Hassan II Hassan II Pardon Hassan II Prend la parole A la Bôle Il a commencé Et pour saluer La mémoire De ses ancêtres Et de sa culture Il a commencé Son discours En arabe Et quand il a fini Après il a pris Le discours En français Ce qui montre bien La nécessité Que nous avons De ne pas Être dans des postures Je te demande Je te supplie Moi c'est fini ça Pour que les peuples Se respectent Il faut que L'un et l'autre Respectent Les spécificités Et autour De l'intérêt commun Excusez-moi J'ai été un peu long Non non Du tout Cher Mathieu Sachez-le que Vous avez le bienvenu Dans notre émission Quand vous le souhaitez Nous serons certainement Amenés A vous rappeler Prochainement Par rapport A d'autres sujets D'actualité Qui rentrent Parce que Il faut quand même Promouvoir Et de faire parler Aussi Des gens De médias Franco-africains D'ici et d'ailleurs Donc pour Exprimer Et pour donner aussi Un visage De la France Hétérogène Un visage De la France Qui est fière Et riche Par cette population D'origine immigrée Et qui maintenant Je pense Il est temps Que cette population Joue son rôle De transition Pour apporter Une solution A cette crise Qui touche l'Europe Et de dire Tiens Nous t'ons de la main Et nous devrons Rendre ce que la France Nous a donné Ce forum d'éducation Ce forum de formation Dans le pays D'origine Oui Mais je suis En partie d'accord Avec vous La France a donné L'Afrique a donné C'est pourquoi Je dis cette fois Il faut que La responsabilité Soit La lecture Qu'on doit Avoir Sur cette relation La coopération Sud-Chul Ou la coopération France-Maroc La coopération De respect De responsabilité Je parle pas De la responsabilisation Parce que Tout est dans les mots Et ce que nous disons A une charge Soit négative Soit positive Donc l'idée Donc l'idée Vraiment très clairement Décrite C'est la co-responsabilité La co-responsabilité Nous renvoie tous A savoir Attention Ce n'est pas De l'assistanat C'est de la responsabilité Autour d'un projet Autour d'un intérêt commun Je dis encore une fois La France Les dirigeants de la France D'aujourd'hui Et du Maroc Ont raison De travailler La main dans la main Pour donner L'impulsion De cette nouvelle coopération Que nous appelons De neuvres Et pourquoi Nous ne faisons pas qu'appeler Nous en tant que journaliste Intellecteur universitaire Et vous avez entendu aussi Le confère Harry Fabre Nous journalistes Nous montons Ce qu'il faut faire Nous diffusons Ce qui doit être fait Si nous ne sommes pas écoutés Ce n'est pas pour de notre faute Mais nous souhaitons Davantage d'être écoutés Et pour qu'on soit écoutés Et bien qu'on vous donne Les moyens Qu'on vous donne les moyens Pour que vous ayez A diffuser en permanence Cette nécessité D'une collaboration D'une coopération Sud-Sud D'une coopération France-Maroc S'il n'y a pas de moyens Et bien voilà L'actualité va être Tout mise à l'écart Pour traiter D'autres sujets Du monde Ça a été un vrai plaisir Pour moi D'échanger avec vous Et sur le temps Et qu'on pour En dire davantage Et comme vous l'avez dit Il y aura d'autres occasions J'espère Bien à vrai Bon courage Sachez-le C'est réciproque Et merci beaucoup Chers confrères Et sachez-le Que vous avez le bienvenu Je le répète une deuxième fois Soit ici Soit dans votre deuxième pays Le Maroc Merci Pour échanger aussi Avec nos dirigeants Ou faire des interviews Avec nos dirigeants Qui sont responsables Des gens de terrain Des gens qui veulent travailler Pour la promotion de ce pays Et la promotion De relations Afrique Europe Absolument Absolument Nous avons créé un magazine Afrique actuel Qui va dans ce sens-là On pourra en parler Le moment venu Parfait Parfait A très bientôt A très bientôt Bonne émission Merci Bonne fin de week-end Et à bientôt Bon courage A très bientôt Merci beaucoup Merci Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne émission Bonne émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501